Cette histoire a été virale pendant je pense au moins une semaine parce qu'à chaque fois il y a eu des nouveaux éléments qui sont arrivés. Évidemment comme toujours ça a séparé internet en deux donc on va voir ensemble du début à la fin exactement ce qui s'est passé avec cette femme qui a pris un coup de brique au visage. Je rappelle que ici nous sur cette chaîne nous nous condamnons toute violence faite aux femmes et aux hommes aussi. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'en fait l'histoire ne se finit pas exactement comme tu penses. A la fin de la vidéo je vais te partager un dernier élément qui va changer les choses et je veux absolument que tu me donnes ton avis avec tous les éléments en commentaire. Elle va dire qu'il faut que tu regardes toute ta vidéo. Donc l'histoire commence apparemment c'est une femme qui est en soirée et qui se fait agresser par un gars qui est près d'une boîte de nuit etc. Et après elle dit qu'elle a pris un coup de brique je te laisse regarder la vidéo. Donc t'imagines bien au début quand j'ai vu ça j'ai dit mais c'est quoi ce délire le gars il va fort quand même avec une brique en plus. Tu vois tu te dis mais c'est quoi ce délire après quand je regarde bien je me dis mais attends mais quand même c'est ouf parce qu'il n'y a pas de traces de la brique. Tu vois tu te prends une brique il y a quand même des traces tu vois c'est un peu sale ou je ne sais pas. Mais bon je me dis quand même bon le gars c'est abusé elle est en train de chialer et tout et je me dis les gars ils abusent et tout. Après je trouve ça un peu bizarre aussi qu'elle se filme au lieu de chercher de l'aide et tout et bon en même temps elle accable tous les hommes autour d'elle et dit ouais les gars ils ne me protègent pas. C'est abusé tu vois parce qu'il y a une narrative qui circule énormément aux Etats-Unis ouais les hommes ne protègent pas les femmes quoi. Enfin black women surtout black women black men quoi c'est toujours toujours les mêmes. Elles se plaignent ouais les hommes ne protègent pas et tout etc. Je ne sais pas d'où ça sort encore un truc comme ça. Et donc les gars ils ont commencé à réagir. If I just seen this man hit her in her face with a brick. Now if I go up there I potentially gotta get hit in the face with a brick too. Who the fuck bro. And I know y'all gonna be like oh men are supposed to be protectors. I am a protector. For immediate protection for my family and kids right. But you can't be mad you can't say somebody's not a protector. Just because they don't want to get hit in the face by a brick for somebody that they don't fucking know. I was one of the guys who was there that did not help her when she was getting hit with a brick. Right. I feel like people need to know the whole story before they start commenting and say things they don't understand or they don't know. You guys don't even remember who you guys are trying to defend. Who you guys are trying to speak up for. This is the same woman that was going around smacking white people in the streets. She's not innocent. She was actually touting the guy to hit her. Why would I go defend somebody that's actually looking for trouble? This woman she is literally a troublemaker. Everybody that knows her in our community knows she's a troublemaker. I'm not going to risk my life over somebody that's actually out there looking for trouble. If you go on social media online you're going to see some of her anti-videos. Townsend people looking for a reaction. When she got what she's been looking for and you guys are giving her the attention that she was actually speaking for. I don't regret not standing up for her. If you look at some of the videos I was there. I don't regret nothing whatsoever. I don't regret standing up for her. I'm not saying she deserved it. I'm not saying that any men have a right to hit a woman especially with a brick. Nobody deserved that. By the end of the day there's more to the story. She's not as innocent as she's trying to portray herself to be. She wants attention. She's an attention-sicker woman. She's trying to go viral and you guys have given her what she wanted. Yes, she did get hit by a brick. Yes, I saw it. Yes, I was standing by doing nothing. And if that shit happened again in the same circumstances I will watch. Because she's not as innocent as she portrays herself to be. She was touting the guy. She was calling him on top of her name. She was degrading him to a point where he resulted in picking up a brick and hitting him. I don't condone that type of behavior. But once again, she's out of it's innocent as she portrays herself to be. Donc les gars ils ont commencé à dire ok non moi je suis un protecteur. Il n'y a pas de souci mais pour les gens de ma famille. Pour les gens que je connais pas comme ça. Surtout aux Etats-Unis il faut remettre dans le contexte. Aux Etats-Unis les gars ils ont tous, tout le monde a des armes. Il suffit qu'il y ait quelqu'un, je sais plus c'est quoi. J'ai entendu une histoire, ça fait un moment que c'est arrivé. Mais un gars qui n'avait pas dit merci, c'est parti, un truc bête. Un gars qui n'a pas dit merci et le gars à la fin finalement il est mort. Ou un truc récemment j'ai entendu ça, c'est un pote à moi qui est aux Etats-Unis. C'est même pas un fait divers, c'est lui qui m'a reporté. Qui m'a dit que ouais apparemment pour une histoire à la cantine, le gars il voulait le pain de l'autre. Et finalement à la fin le gars il est mort. Tu vois donc aux Etats-Unis ça va vite. C'est normal les gars ils sont armés. Donc il suffit que ça te montre ton cerveau, tu vois rouge. Boum ! Et pendant qu'internet débat, il y en a qui ne sont pas d'accord. Ils disent ouais les hommes doivent nous protéger. Les hommes disent mais attendez on protège seulement les gens qu'on le connaît, avec qui on a nos relations ou les membres de notre famille. Il y a ces nouveaux éléments qui sont arrivés. Apparemment elles giflent les gens. Regarde ça. Et là quand j'ai vu ces nouveaux éléments arriver, j'ai dit mais tu vois c'est ça le problème. Tu commences à faire la folle, tu commences à gifler les gens. Alors je ne dis pas que c'est normal que genre le gars il lui mette un coup de brique. Mais je me dis mais déjà tu cherches. Même nous en tant qu'hommes. Mais c'est pour ça qu'on fait attention en fait. C'est pour ça que les hommes il faut faire attention. Mais là c'est comme si là elle pense que comme c'est une femme, elle a un passe droit en fait et elle peut se permettre de tout faire. Elle peut se permettre d'agresser quelqu'un. Il n'y aura pas de répercussions parce que tu es une femme. Et tu attends que les hommes qui ne te connaissent pas, qui sont dans la rue comme ça, viennent t'aider alors que toi tu gifles les gens et mettent leur vie en péril. Alors que toi tu as giflé les gens, il suffit que tu tombes sous le mauvais gars. Parce que là les gars ils n'ont pas réagi. Elles giflent les gars comme ça. Les gars ils n'ont pas réagi mais tu vas tomber sous le mauvais gars. Tu vas tomber sous le mauvais gars et ça ne va pas se passer comme ça. Tu ne vas pas twerker derrière. Donc je ne dis pas que c'est normal que genre elle ait pris un coup de brique. Ce que je dis, en tout cas ce que je m'étais dit, parce que tu vas savoir pourquoi à la fin de la vidéo, c'est que chaque action entraîne des conséquences. Et qu'on est dans un monde où c'est la loi du plus fort. Ça se joue même aux plus hautes sphères. Je veux dire quand les gens ils partent en guerre, quand la Russie elle veut protéger son territoire, elle descend en Ukraine, c'est la loi du plus fort. C'est que des guerres de pouvoir et ce sera toujours comme ça de la cour de récréation jusqu'aux plus hautes sphères. C'est comme ça. Moi si jamais je dois m'embrouiller avec McTazen quand il était à son pic, je baisse les yeux. Point barre. Je veux dire, on sait en tant qu'homme, c'est la vie. Vous voulez l'égalité mais après vous ne voulez pas assumer les conséquences. Même nous en tant qu'homme, on est sujet à ça, la loi du plus fort. Tu es une femme, tu sais que tu es physiquement moins forte qu'un gars mais tu viens, tu le gifles. Qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu cherches ? Donc tu vas gifler quelqu'un pour qu'après tu ailles dire à d'autres gars de venir t'aider si le gars les vénère. Et comme ça, c'est les autres qui se battent et toi tu es là comme ça, tu twerkes. Et l'autre, tu tues l'autre. Ça arrivait trop de fois. Je m'en rappellerai toujours, je vais raconter à chaque fois cette histoire-là. Ça m'a marqué. Balou qui avait raconté une histoire d'un de ses potes qui avait voulu intervenir dans un couple quand il s'embrouillait parce qu'ils étaient dans son jardin ou pas loin, un truc comme ça. Et le gars l'a dit, ouais les gars, allez un peu plus loin pour vous embrouiller. La meuf a dit, tu me laisses me parler comme ça. Il est venu, il a tué le gars. Le gars, il est mort juste parce qu'il est intervenu, gars. Donc oui, nous, même en tant qu'hommes, moi si jamais je devais m'embrouiller avec Bactazan, je dis, oh, ok, pas de problème, non, Bactazan, t'as raison. Il n'y a pas de problème. À moins qu'il ait insulté ma femme ou qu'il ait violenté ma femme ou un truc comme ça. Donc là, tu te dis que tu vas au suicide, tu vois. Mais on fait attention, il y a des conséquences. On sait que dans la vie, il y a des conséquences. Même si tu es un gars des cinquièmes d'âne ou je ne sais pas quoi, tu dois t'embrouiller dans la rue, tu essaies de t'empérer d'abord. Tu essaies de t'empérer parce que tu ne sais pas, ce n'est pas celui qui est le plus fort ou je ne sais pas quoi. Si l'autre là, il vient de perdre sa meuf, il est en dépression, il n'est pas bien, il n'a plus rien à perdre dans sa vie, ça peut partir en suicide. C'est celui qui n'a rien à perdre. C'est celui qui se dit, oh, moi, si je vais 10 ans en prison, ce n'est pas grave. Tu ne vas pas t'embrouiller et te battre avec des gens comme ça. Même en tant qu'homme, on sait ça. Mais non, les femmes modernes, elles pensent qu'elles ont un passe-droit. Parce que les femmes féminines, déjà, les femmes féminines, elles ne se retrouvent pas dans ces situations comme ça. La vérité. Elle ne va jamais s'embrouiller avec un gars parce qu'elle sait. Elle ne va pas s'embrouiller de toute façon déjà. Elle ne va pas aller gifler les gens, c'est sûr. Mais malgré tout ce que je viens de te dire qui paraît quand même sensé, il y a une vidéo qui est partie virale, une femme moderne, on sait que c'est une féministe parce qu'on l'a repérée, on sait. Elle a fait une vidéo pour expliquer qu'elle ne comprend pas en fait, que notre raisonnement n'a pas de sens. OK, regarde ça. Donc, Géraldine, apparemment, tu n'as pas l'air de comprendre pourquoi, pourquoi, pourquoi. Alors, on va t'expliquer pourquoi on met d'abord notre famille par rapport à des gens qu'on ne connaît pas dans la rue. Parce que la première mission d'un homme, c'est de protéger les membres de sa famille, sa femme, ses enfants. Et quand tu commences à t'impliquer et à risquer ta vie pour protéger des embouilles entre un couple, surtout des embouilles entre couple, tu vois. Je ne te dis pas si jamais tu vois des jeunes qui essaient de racketter un autre gars, etc. Tu veux intervenir et des trucs comme ça. Et même ça, tu te mets à risque. OK ? Mais ça encore, ça s'entend. Mais les trucs entre couple, les embouilles entre couple, ça, c'est le pire, ça. C'est là où il ne faut pas aller. Parce que le gars, il va mettre toute sa rage sur toi puisque sur la femme, il ne peut pas le faire. Il va dire, comment ça, tu parles à ma meuf ? Tu veux faire le mec qui veut sauver ma meuf ? À quoi tu joues ? Oh là 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 ! En plus, aux Etats-Unis, ils sont armés, les gars. Oh là là ! Voilà ce que ça donne. Tu sais, les gars qui veulent intervenir comme ça aux Etats-Unis, et même en France, même s'ils ne sont pas armés, les trucs entre couple, non ! Regarde ça. We have new details today after a deadly shooting out of Walmart in Lauderdale Lakes. Yesterday, we're now learning the man killed is a good Samaritan who was shot when he was trying to help a woman who worked at the store. 22-year-old Taroni Sterling of Lauderdale Hill behind bars accused of shooting a man inside a Lauderdale Lakes Walmart Tuesday afternoon. I was at the cash register and we heard some shots. Everybody just started running. I ran out of there. Walmart customers who dropped everything to escape the gunfire yesterday returning to the store this morning to collect their belongings. I left my book bag, but I had my wallet with me. Broward County deputies surrounding the store yesterday. BSO says so far their investigation shows Sterling arrived at the Walmart. He works there, but was not on shift. Sterling and a female employee were arguing when things got physical. Deputies say Sterling dropped a gun on the floor and tried to steal the woman's cell phone. A male shopper tried to intervene. Sterling picked up the gun and shot the customer multiple times before running away. That customer was airlifted to Broward Health, where he later died from his injuries. After a few hours of searching, BSO's SWAT and intervention teams tracked down Sterling near an apartment complex in Lauderdale Hill. Cell phone video appears to show them taking him into custody. He now faces first-degree charges of murder and armed robbery by sudden snatching. We desire protection, but sometimes what we don't understand is that true protection comes with a level of control. Bodyguards are a good example. A bodyguard will make their client leave from a dangerous place. The bodyguard has to know all the details. Who, what, when, where, why, and how. And the client has to listen to the bodyguard and follow the instruction that the bodyguard gives them. It's really an agreement between all parties involved. When the person who needs protecting does not follow the instruction and the direction of the protector, it puts the protector in a situation where they're more likely to lose their life. Yes. I have four brothers and a father, and I listen to their instruction even when they're not around. They have told me to stay away from certain places if I'm by myself or if it's late at night. They've also advised me not to be drunk or high in certain situations. Absolutely. Even though my brothers, my dad, and the men in my life protect me, I in turn protect them by listening to them and following their instruction. They don't have to come to my defense in some wild scenario because if I listened to them, I wouldn't have been there in the first place. And this is another thing I feel like it's pertinent to say, and I know folks ain't gonna like this one. I don't have sons right now, but when I do have sons, I'm gonna teach them that there's a difference between diamonds and dirt and rubies and rocks. Rubies and diamonds are often in jewelry stores. They're in glass cases. They're secured. There's an alarm system. There's a lot of layers of protection because those things are valuable. But you could pull over to the side of the road and find some dirt and rocks. Expecting a man to risk his well-being, his future, and his life on someone who does not see value in themselves or the man is asinine. That's a very asinine thing to ask. All I'm saying is protection comes with a little bit of sacrifice. It comes with a little bit of control. And me personally, I feel that what I have to sacrifice and the amount of control I have to give up is 100% worth it to receive the protection that I've been getting my whole life. Et tu vois l'analogie qu'elle a donnée par rapport à un gars qui travaille pour ta sécurité, ça a juste du bon sens. Les meufs aujourd'hui, elles disent ouais, moi je suis forte et indépendante, j'ai pas besoin des hommes. Elles insultent les hommes toute la journée. Elles disent les hommes, elles disent les hommes sont stupides, elles disent que je suis aussi forte que les hommes, mais elles attendent que les hommes les protègent. Et quand un homme lui dit bah écoute, moi je pense qu'il faudrait pas que tu sortes comme ça à telle heure dans telle rue, elle va dire ouais, tu essaies de me contrôler. Donc non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et comme je l'ai dit, les femmes féminines ne se retrouvent jamais dans des situations comme ça. De toute façon, d'une manière générale, les violences faites envers les femmes, ça se passe plutôt dans le domestique par rapport aux hommes. Mais bon, tous ces débats où tout le monde se… où ça a vraiment séparé Internet en deux, on s'aperçoit que finalement la meuf, elle a fait un scam depuis le début. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait tirer jusqu'à la fin de la vidéo. La meuf, elle a mis une douille à tout le monde. C'était même pas vrai. C'était pas vrai, gars. On s'est aperçu qu'en fait, elle avait… elle était en soirée avec un masque. Donc en fait, elle avait déjà ce truc… elle avait déjà ce truc déjà au visage. Elle avait mis un masque. Elle avait déjà préparé son truc. Et même, tu vois, une fois qu'on te dit que c'est un scam, tu te dis mais attends, c'est du bon sens. La meuf, elle a super mal, mais elle me disait oui, regardez tout ça, machin. Et en fait, on s'est aperçu qu'elle a déjà fait ce genre de choses avant pour pouvoir en fait récolter des fonds, genre des gens qui vont lui donner de l'argent en fait. Elle avait déjà fait ça deux fois. Ok, je te laisse regarder ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et en fait, un mois après, en 2020… Grown-ass niggas tried to beat me up. Grown-ass niggas tried to beat me up for no reason. Look at me. …her friend made her a GoFundMe. Here she garnered almost $5,000. Now, just a short two years later, she's back on social media subtly-ish, not-so-subtly, asking for money. I got attacked and maced by men. Fell down an escalator. Injured my back. My toenail popped off. My tooth was chipped. My bank account was hacked. My friend of 12 years betrayed me. Precious items were stolen during a move. Diagnosed with pre-diabetes. Irritable bowel syndrome flared up. It's my son's birthday this weekend. I have exams the following weekend. I'm still settling into a place and I have no funding for the entire summer. March of this year, here she is recounting how she was victimized some more. Here she is blasting a white woman for apparently committing violence against her. But we fast forward to now. Yo, this man just hit me in my face with a brick and all these black men just watch. And they don't get- Her friend made another GoFundMe. She garnered almost $50,000. And these guys actually took a video giving their own story. We were coming from the guy's station. We just came from the guy's station, right? And she was talking about, she got hit with a brick. You know what I mean? And we was asking. So, we just like, what just happened, bro? We just hit you with a brick. She talking about a guy in a suit. The best friend claims that she's known Rhoda for 13 years. She got an entirely different story. What did she say happened that night? And what actually happened that night? She basically said she was beat up by four black security guards at all, okay? And she ended up getting dragged by black females. One lady involved actually spoke to the manager of the club that she was at. Never ever happened. I was there all day, all time. Never. I'm sure the security was outside all the time. Nothing like that. The security was outside? But I know a lot of you who are familiar with the case are about to reference this fucking asshole. Yes, she did get hit by a brick. Yes, I saw it. Yes, I was standing by doing nothing. And if that shit happened again in the same circumstances, I will watch. How come he switched up his story here? Her protector, but nobody ever questioned her whatsoever. Like, this whole situation, it wasn't even about a number. You gotta realize, it was late at night, everybody was drinking, having fun. Like I said, she likes playing pranks on people, trying to get a rise out of them. His ex-girlfriend came out with literal fucking receipts to prove that he wasn't there. This guy not only lives in a completely different- You know who contacted me? The nurse. The nurse from the alleged hospital was not a hospital. It was a clinic. And this is what she had to say. Yes, she came in to get the saline extracted from the side of her face, which means she never got hit with a brick. She injected saline into her face to create the lump. That's why she wore the ski mask, because y'all wouldn't see the lump that she created. And don't forget, she's in the medical field, so she has access to saline. Anyway, let's finish reading. She claimed it was a botched beauty treatment. That's definitely our med check, not the hospital. She must have filmed that little clip while waiting on the nurse after asking her to put on the gown. And y'all fell for this. Y'all fell for this. This is the nurse from the clinic. She gave me other receipts, but I can't show you those receipts. She wanted to prove to me that this was fake. And she begged me not to show you all those receipts because they could get her fired. So we are not going to give you those receipts, but I'm here to tell you. That woman's lying for money. Go to her Instagram. You'll see the other video when she did the same in 2020. So conclusion to all this, it allowed us to have a conversation about all the protection or not. I'm not independent. But finally, you have to handle the men. If you have to do it, 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 respect the men. It's all what we ask. All the women women can assure you that they are protected. I'm sure and certain. Because of the one part, as she said, she respected her father or her brother. And she will never try to put them in a port-info or at risk. Because of the one part, she respected her and she didn't love her. So, finally, she gave me a scam to everyone. She had 42.000 euros. Normal. She gave me all the modern women. C'est facile de le dire après coup, mais c'est vrai que quand tu réfléchis, tu dis quand même un gars, parce qu'il ne lui a pas donné son numéro, il lui met une brique dans la figure. Ça paraît quand même, elle est juste là comme ça. Non, je ne veux pas donner ton numéro. Et lui, il pète les ponts, il met une brique. Tu vois, il n'y a aucune trace. Après, c'est facile de le dire à la fin. Donc bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. C'est pour ça que je t'avais dit de rester jusqu'au bout de la vidéo pour que tu aies tous les éléments. Je veux absolument savoir ce que tu en penses, que tu penses qu'on doit protéger les femmes quoi qu'il en coûte. Même des femmes dans la rue random. Alors, je ne te parle pas. Evidemment, il y a une meuf qui se fait violer et tout. C'est un autre concept. Moi, je parle vraiment d'embrouille entre couples. Les gens, tu ne connais pas les gens. Tu as vraiment intérêt à réfléchir à deux fois. Il y a beaucoup de supermans qui sont au cimetière. Tu appelles la police. Voilà. Et on est bon. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, je te rappelle que tu as mon titre de cas. Je te rappelle comment j'ai fait 20 000 euros une semaine. C'est gratuit. C'est offert avant de créer un hack. Regarde quand même. Exactement. Et Zayal, mon groupe des 10 %, si jamais tu veux, toutes les stratégies pour faire au minimum les 5 000 euros par mois. T'as ton description. Les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis à ton camp.